L'hébreu Mais chez toi, on parlait le yiddish. En fait, c'est un concours de circonstances. Mes parents venaient de Pologne. Et à la maison vivait ma grand-mère. Papa travaillait. Donc, en tant qu'enfant, il partait et il revenait que très tard le soir. Et moi, je dormais. Alors, avec qui je parlais ? Je parlais avec maman et avec mémé. Et qu'est-ce que je parlais ? Je parlais le yiddish. Et je ne parlais que le yiddish. Je ne connaissais pas un seul mot d'hébreu. A quel âge tu as pris l'hébreu ? Je t'ai dit, dans la rue. Simplement dans la rue. On jouait avec les enfants. J'avais 3 ans. Je t'ai raconté une histoire. Ma grand-mère, c'était une petite, une maigre. Un caractère, une personnalité. Et très silencieuse. Quelqu'un est venu chez nous, à la maison. Et il a vu un petit garçon, un sabbat, qui ne parlait que le yiddish. Et puis, on n'était pas dans les maisons des Hongrois, chez les ultra-orthodoxes. Non, pas ultra-orthodoxes. Et cet homme, il dit, mais comment est-ce possible ? Ici, en Eretz-Israël, il y a un enfant qui ne parle que le yiddish. Et ma grand-mère se tourne vers lui et lui dit, vous avez quel âge ? Et l'homme répond, je ne sais pas, une cinquantaine. Et mémère a répondu, quand mon petit-fils aura votre âge, il parlera l'hébreu mieux que vous, mais au moins il sera plus intelligent. Alors, passons à l'hébreu, qui est donc ma deuxième langue, en quelque sorte. Non, non, mais j'écris toujours, yiddish. Commençons par le yiddish. Tu es né, mais non, ce n'est pas intéressant, on parle de culture, on ne parle pas de mon histoire. Mais, ça fait partie de la culture. Tu es né en 1937, à Jérusalem. Jérusalem l'a construit, au milieu de la ville. Il y avait un hôpital qui n'existe plus aujourd'hui. L'hôpital Sadovski, c'était un hôpital privé. C'était une maternité, et moi je suis né là-bas, au milieu de la rue Hillel. Donc, moi je fais partie de Jérusalem, Jérusalem la vraie. Je suis né à Jérusalem, j'ai vécu à Jérusalem, je vis à Jérusalem, je rêve de Jérusalem. Et que puis-je ajouter ? À mes yeux, tout endroit, je ne parle pas seulement de Paris, mais Tel Aviv aussi, c'est l'exil. La maison, la vraie maison, c'est Jérusalem. Et même à Jérusalem, à Jérusalem de mon enfance, c'est là Jérusalem. Rue Chamay, rue Hillel, rue Hazar, oui Hazar, Ravia, le quartier de Meacharim. Mais il y avait des nouveaux quartiers, ces nouveaux quartiers ne sont plus tout à fait à Jérusalem. Mais ça va toujours mieux, c'est toujours mieux que Tel Aviv. Chez nous à Jérusalem, avant 67, c'était une ville extrêmement calme. Et le bruit, la rumeur, n'a commencé qu'en 1967. Et on dit toujours qu'après 10 heures du soir à Jérusalem, il n'y a dans les rues que les chiens et les Tel Aviviens. Alors c'est cruel, c'est cruel. C'est cruel pour qui ? Pour les chiens, non, c'est pas cruel. Non, non, je peux témoigner des chiens. Mais je ne sais pas si c'est important pour eux, vous êtes des gens honorables. Je vais vous raconter une histoire. Moi, je me promenais un soir au lieu de la nuit. Je ne suis pas un Jérusalemite typique. Et j'arrive au coin de la rue Hazard, la rue Benjamin Mitoudela. Et là, j'ai vu quelque chose qui était difficile à croire. C'était comme un extrait d'un film surréaliste français. Tout le coin était empli de chiens. Des grands chiens, des petits chiens. Combien en avaient-ils ? 300, 400 chiens, tous ensemble. Un silence absolu. Il n'y avait aucun bruit. En fait, eux, ils étaient sur le mont Sion. C'était un coin qui était complètement miné. Donc, personne ne les ennuyait. C'était une ville de chiens. Ils y étaient toute la journée. Mais la nuit, la nuit, ils venaient vers la ville juive pour chercher de la nourriture. Et donc, ils avançaient des centaines de chiens. Enfin, toute la rue était emplie de chiens. Et c'était vraiment quelque chose d'irréel. Mais où peut-on voir une chose pareille ? Des grands, des petits chiens, des blancs, des noirs. Et que des chiens. Toute la rue, rien d'autre. Et dans un silence absolu. Moi, j'ai dit que je traverse. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Mais bon, je suis israélien de ce point de vue-là. Je n'ai pas peur d'un chien. Et donc, je traverse. Et ils m'ont ouvert un chemin. Et tout cela dans un silence. Aucun bruit. Moi, j'avance. Je traverse parmi les chiens. Chiens à gauche, chiens à droite. C'est pour ça que je dis, après 10 heures du soir, il n'y avait à Jérusalem que des chiens. Sur l'été, la vie vient, je ne suis pas sûr. Mais bon, ça fait partie de ce que c'est que grandira Jérusalem. Dans quelle atmosphère as-tu grandi ? C'était une atmosphère, une maison intéressante. À la maison, par exemple, dans ma maison, c'était... Il y avait un principe. Ne parler aucune langue étrangère. On parlait ivrit et yiddish. Mes deux parents connaissaient plusieurs langues. Ils parlaient le polonais. Ma mère parlait un excellent polonais. Tous les deux parlaient le russe. Aucune autre langue. Aucune langue étrangère. Mon père habitait à l'époque... 35, il habitait... Il habitait en France pendant quelques années. Mais rien, rien d'autre. Chez nous, que cette langue-là. Maintenant, je regrette. Ça m'aurait beaucoup aidé d'en connaître encore une ou deux de langues. Mais je ne les ai pas apprises à la maison. Sauf, bien entendu, le yiddish et l'hébreu. Et... La maison... Que puis-je raconter ? C'est des histoires sur moi-même. Mais toi, tu voulais parler de l'histoire juive. Ou d'autres choses. Non, je voulais commencer par toi. Par ton histoire. Bon, allez, mon histoire. Alors, je vais te raconter une histoire. qui est presque typique de ce qu'était ma mère. Ma mère, à l'époque, était une jeune fille à Varsovie. Elle était là-bas. Elle s'occupait de son métier. C'était quoi ? Elle était couturière. Et... Elle était... Quand elle était jeune, j'ai des photos d'elle. Quelqu'un m'a dit... C'est pas à moi de juger, mais bon. Ça devait être une très jolie fille. Quelqu'un m'a dit... Mais pas quelqu'un de la famille. Quelqu'un d'autre m'a dit ça, m'a raconté ça. C'était la jeune... La seule jeune fille qui, lorsqu'elle sortait dans la rue, personne n'osait la siffler. Pourquoi ? Parce que... On la considérait comme quelqu'un de saint. Elle n'était pas spécialement religieuse. Mais il y avait quelque chose... Personne n'osait penser à elle d'une autre manière. Et même plus tard, lorsque nous étions en Eretz, des jeunes filles de Mea Charim, des maisons ultra-orthodoxes, travaillaient chez elle. Peu importe à quel âge ou à quel moment, elles la considéraient de la même manière. Et quand elle est décédée, il fallait voir des centaines de femmes en noir venues la pleurer. Trente ans après l'avoir vue la dernière fois. C'était un Motzei Shabbat, un samedi soir. Ces femmes sont venues la pleurer. C'était très intéressant. sécurité. Sous-titrage ST' 501 Cette刻ité est convaincée, quelle afflative est la sortie... ... Sous-titrage FR ?